Le bonjour et bienvenue dans cette 14ème vidéo consacrée à l'environnement Pigame Donc aujourd'hui on va faire un petit peu de Python de base On va essayer de reprendre notre code et essayer de l'agencer de façon un peu plus optimale En effet, pour l'instant, on a juste fabriqué une fonction Main Bon, effectivement, on a fabriqué une fonction ActionEvent qui récupère les events de clavier et qui vont ensuite agir sur les différents objets qu'on va créer Mais pour l'instant, tous nos objets ont été créés au même endroit et on appelle les fonctions au même endroit Donc ce n'est pas réalisable, on va vite prendre un sac de nouilles dans les doigts Donc il faut agencer ceci autrement Donc une méthode, c'est de fabriquer des fonctions Alors par exemple, créer une fonction qui va pour but de créer des objets Par exemple, vous l'appelez Create Actors Donc on va ici créer des acteurs Alors ce que j'ai fait, les amis, j'ai supprimé le cercle et le rectangle Et je n'ai gardé pour l'instant que les images, donc type PNG, jungle et le chip Donc qu'est-ce qu'on va créer ? Alors ce qu'on reprend bêtement On va faire un peu de Python de base très bête Imaginons qu'on veuille reprendre exactement ce qu'on a écrit ici Donc on va prendre l'image de la jungle, l'image du chip Comme ça, tout bêtement On fait un CTRL-C dessus Et on se dit, bah tiens, il suffit de reprendre ça et de l'envoyer ici Tout simplement Et du coup, tout ce que j'ai fait ici Donc tout ça, je peux le virer Et le remplacer maintenant par Create Actors N'oubliez pas les parenthèses Donc là, je vais fabriquer une fonction Qui a pour fonction, donc, de créer mes acteurs Mes acteurs sont actuellement au nombre de deux J'ai l'image de fond qui s'appelle jungle D'accord ? Qui est sortie du fichier jungle.png Et j'ai le vaisseau de chip Qui est actuellement sorti du chip.png Qui se trouve On va le mettre au centre de l'écran Pour qu'on le verra mieux Donc vous vous souvenez pour ça On fait chip.underscore REC, c'est la... Que je suis bête Tendez, CTRL-Z C'est pas ici, c'est juste ici à changer Ici, on va mettre Center Entre parenthèses La largeur Que je divise par deux Et la hauteur Que je divise par deux Donc je vais pas lancer Parce que vous sentez que les choses vont pas se passer correctement Donc là, je fais création d'acteur On peut mettre un petit zizi Pour qu'on voit bien la différence Ce qu'il y a entre les fonctions Là, j'ai ma fonction pour les événements Ça on verra après Et j'ai ma fonction principale Donc là, on rentre ici On initialise On crée une variable boolean On crée l'écran On lui donne un titre On crée le clock Pour ensuite le FPS Et ici, on vient de créer nos acteurs Et ensuite, on passe dans une boucle infinie Et on envoie On blit, on blit, on blit Alors, on va tester Et vous allez voir ce qu'il va vous faire Donc on reprend ici Un petit client de là Tiens Alors, lance-moi bête Évidemment Il sera scratché dans tous les coins En plus, j'ai oublié une parenthèse Non, c'est bon ? Oui Donc, qu'est-ce que ça va dire tout ça ? Qu'est-ce que c'est toutes ces erreurs ? Mais n'oublions pas Que les objets actuellement ici Ici Ce sont des objets locaux À cette fonction-là Donc, Jungle, en fait, n'existe que Lorsqu'il sera appelé par CreateDoctor Et après, il ressortira et n'existera plus Donc, j'existe Des objets existent ici Et donc, ils n'existeront plus À ce moment-là, quand je voudrais les bliter On sait le problème des variables globales Et des variables locales Et bien, sous Python, vous avez le même problème Jungle, ici, est vu comme une variable locale À la fonction CreateActors Alors que nous, on veut l'utiliser De façon plus globale Ici, en faisant du blit D'accord ? Alors, pour ça Sous Python, il faut stipuler Quelles sont les variables qui sont locales Et quelles sont les variables qui sont globales En faisant quoi ? En mettant ici Global Et en redisant que Jungle Je vais y arriver Jungle Et Global Du coup, maintenant Quand il va avoir Jungle Il sait que c'est une variable global Donc, ça, c'est bon De même Pour que le rectangle soit global Il faut dire que Global Jungle Rect Donc, JungleRect Donc, JungleRect Est une variable globale Voilà, je vais m'en espérer C'est pas besoin Voilà Pour le Chip, c'est la même chose Il faut lui dire qu'on a Une variable globale Qui s'appelle Chip Et on a aussi une variable globale Qui s'appelle ChipRect Donc, du coup, maintenant Les quatre variables Jungle, JungleRectangle Chip et ChipRect Ce sont des variables globales Donc, du coup Quand ils vont être appelés Ici Dans le blint De la jungle Dans le blint De l'écran À partir du Chip Et bien, les choses vont se passer Peut-être un peu mieux Quoique, c'est pas sûr Alors, on enregistre ça On vient ici On va cliquer Pour qu'on voit mieux Les commentaires qui apparaissent On va lancer Et ça a scratché encore Pourquoi ? Parce que je lui fais une connerie encore ChipRect Center Tu peux Pensez bien à mettre vos variables globales Et vos variables locales Sinon, vous risquez d'avoir des petits soucis Donc, la prochaine fois On va apprendre à faire bouger Le chip autour de l'écran Ou à partir de l'écran Merci Merci